Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment choisir entre un wig et un topper Tout d'abord je vais vous montrer la différence entre ces deux types de produits C'est un topper de haine, c'est une prosthèse partielle Comme vous pouvez le voir, c'est une pièce de haine que vous pouvez garder sur votre tête Et elle va mélanger avec votre propre haine La wig va couvrir toute votre tête, de là à là Le topper va couvrir seulement une partie de votre tête Comme ça, ou peut-être comme ça Mais vous aurez votre propre haine en dehors du topper Dans la wig, tous vos haines peuvent se couvrir dans la wig Si vous avez androgenétique alopecia et vous avez encore assez de haine pour clipper le topper Vous pouvez toujours utiliser un topper Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi une alopecia qui est importante Et je peux toujours utiliser un topper sans problème Si votre androgenétique alopecia est très importante et vous n'avez pas assez de haine dans cette zone Le clip ne sera pas capable de clipper assez de haine et le topper va bouger Donc, dans cette situation, il sera mieux de choisir une wig Aussi, si vous avez un tricotillomania et que vous avez beaucoup de haine et que cette haine est sans haine Même si vous avez beaucoup de haine, parfois je vois des femmes qui ont beaucoup de haine Parce qu'elles ont un peu de haine pour couvrir leur tête Mais si cette haine est sans haine, il est mieux d'utiliser une wig Parce que le topper ne va pas clipper et ne sera pas sécurisé Il est aussi mieux d'utiliser une wig si vous avez un alopecia areata Parce que les pâches peuvent bouger et évoluer avec le temps Et si à la fin, 6 mois après, les pâches sont très grandes Il sera difficile de clipper le topper Donc c'est mieux pour vous, peut-être, de acheter directement une wig Comparé au topper Mais parfois, j'ai des clients qui ont très peu de haine Les pâches de l'alopecia areata Donc, dans cette situation, si vous ne voulez vraiment pas une wig Parce que vous êtes trop peur de commencer avec une wig Vous pouvez choisir un topper Mais vous devez garder en tête Que peut-être, ça va évoluer avec le temps Et peut-être, dans 2 ou 3 ans, vous devrez acheter une wig Au lieu d'un topper Avec l'alopecia totalis, vous ne serez pas capable de clipper un topper sur vos haines Parce que vous n'avez pas de haines Donc, c'est mieux de choisir une wig Certaines femmes ont un topper très sensitif Et ne peuvent pas détruire le clipper Dans cette situation, je vais conseiller Peut-être un clipper sensitif Que vous pouvez trouver sur le site web Ou directement une wig Parce que dans la wig, vous avez clippé Ici et ici, ce clip ici et ici Mais vous n'êtes pas obligé de clipper Parce que si la wig est de votre côté C'est ok, vous n'avez pas besoin de clipper Aussi, si vous avez un cancer Et vous avez des traitements de cancer Qui vont induire la haine C'est mieux de choisir une wig Parce que avec ce genre de traitements Vous perdrez tout votre haine Donc, c'est mieux d'utiliser une wig Que d'un topper Parce que avec un topper, vous ne serez pas capable Pour clipper sur votre haine Après les traitements La dernière, mais pas la dernière Si vous aimez le volume, la densité Si vous êtes juste un addict Si vous aimez changer votre haine Si vous aimez changer votre haine Sans prendre soin de votre haine La wig peut être une option perfecte C'est ma situation Je veux vraiment changer mon haine Je ne veux pas changer mon haine Je ne veux pas changer mon haine Parce que je vais changer chaque wig Donc ça ne va pas être une bonne chose Pour faire Donc pour ça, la wig Il peut être parfait Parce que facilement Vous pouvez changer La couleur de votre haine La longue Et c'est un vrai plaisir Donc si vous êtes un haine addict Et que vous aimez le topper Mais que vous aimez aussi les wigs Ça peut être une bonne option aussi Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo Ne hésitez pas à commenter Si vous avez des questions Ne hésitez pas à me DM Sur Facebook ou Instagram Ou sur le site Et I'll see you next time In my next video I'll see you next time I'll see you next time